bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de notre série du défi des 28 jours ce matin j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui est en fait la colère voyez vous j'ai eu une de mes amis au téléphone cette semaine une amie thérapeute qui était vraiment en colère et qui m'a donné une petite piste une petite information que j'aimerais partager avec vous d'abord elle me disait qu'elle s'autorisait à être en colère car pour elle la colère c'est aussi le moyen d'affirmer sa position d'extérioriser ses émotions et de ne pas les garder concentrés à l'intérieur d'elle ce qui fait que pour elle elle considère que extérioriser cette colère c'est aussi permettre à cette scolaire de sortir d'elle-même de façon elle ne se de façon à ce qu'elle ne se cristallise pas au sein de son individu et que cela ne se transforme pas en maladie donc elle me disait tout simplement qu'elle s'autorisait à être en colère alors ça veut pas dire qu'elle est en permanence en colère contre tout contre tout le monde elle s'autorise de temps en temps à exploser et à laisser sortir ses émotions pour pouvoir libérer son corps de cette situation de colère moi ce qui m'a marqué là dedans c'est que souvent il ya des gens que je ne sais pas si c'est votre cas qui se retiennent gardant de la colère n'exprime pas leurs sentiments leurs émotions et effectivement on se rend compte que très rapidement ils ont des maux d'estomac des maux de tête quelques douleurs cervicales mal au dos bref un ras-le-bol général bien j'ai trouvé que cette personne ce thérapeute et c'est pour ça que je l'écoute aussi parce que c'est une personne qui a de l'expérience m'a rassuré sur les crises de colère que nous pouvions avoir ou quelquefois que nos enfants ont voilà je vous souhaite une bonne journée je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle capsule ciao ciao